Autre fait d'actualité, poursuite des hommages à Patrice et Meryl Moumba. La ville de Lubumbashi, troisième étape du périple de la tournée nationale des reliques de ses héros nationales, a réservé un accueil chaleureux dans la méditation au reste de ses pères de l'indépendance. Selon les calendriers, le programme officiel établi, c'est au site de Chilatembo, situé à 55 km de la ville de Lubumbashi, sous la route d'Elicacy, que les reliques de ses héros nationales seront exposées. Ce site est historique, car c'est le lieu où ses pères de l'indépendance ont été assassinées avec ses deux compagnons. Les travaux d'aménagement du dit site ont été entièrement financés par le gouvernement provincial du Okatanga. Retour en image sur les hommages rendus à ses pères de l'indépendance à Kisangani. Je ne comprends pas votre souci, votre souci d'égalité et de justice, mais je ne vais pas accéder à vos demandes sous l'indépendance de vos armes. Je vous demande de rentrer dans vos casernes. Les grands moments marquant la vie politique de Lumumba refait en scénario. Au deuxième jour des hommages de Boyomé aux héros nationales, c'est la carrière professionnelle de Patrice Eméry Lumumba qui est en premier mise en lumière. Le président du Sénat, Modeste Bahatilou Kwebo, représentant personnel du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, a été convié aux côtés de la famille Lumumba et d'autres invités à une visite des bureaux qu'occupait le postier Lumumba. Malgré la vétusté due au poids de l'âge, certains outils utilisés par Lumumba, comme sa chaise ou son coffre-fort, sont parfaitement conservés. Plusieurs documents visibles dans ce local sont enflamants et attestent l'authenticité du lieu. Dans le deuxième bâtiment construit quelques années après, Didier Mousseté, actuel directeur général de la SCPT, a conduit ses hôtes dans le bureau du célèbre postier. Le postier qui deviendra plus tard premier ministre y a aussi laissé ses empreintes. Son bureau garde encore des éléments authentiques malgré le rafraîchissement de murs. Christophe Bonioma, l'un de ses anciens collègues qui parlait de leur époque, a recommandé l'assiduité au travail à la jeune génération. A quelques kilomètres de la poste, le représentant du chef de l'État et sa suite vont visiter la prison qui a reçu le 1er novembre 1959 le détenu Lumumba après son arrestation à la suite des émeutes de Stanlayville un jour plus tôt. Un destin partagé avec Simon Kimbangu qui a occupé la cellule voisine à son époque. Modeste Bati Loukobo qui a rencontré les compatriotes en rééducation dans ce centre les a invités à ne pas limiter leur vie au seul titre de prisonnier comme l'a bien su faire Lumumba. Stonlayville, terre de l'envoi. Le vol politique de Patrice Emerilu Mumba a honoré la mémoire de son fils, son leader. Reste l'étape de Chilatembo dans le Okatanga où le héros national a connu les derniers instants de sa vie avant la grandiose cérémonie de Kinshasa. Reste l'étape de Chilatembo dans le Okatanga Reste l'étape de Chilatembo dans le Okatanga